... Pour moi, c'est un grand plaisir d'accueillir Isabelle Cocher, d'autant plus que c'est la seule directeur générale d'une société du CAC 40, je crois, depuis le 3 mai 2016. Donc Isabelle, on est vraiment très heureux de t'accueillir, en primeur quasiment, pour t'écouter, notamment sur un sujet dont je sais qu'il te passionne, le numérique. Merci. C'est à toi. Merci François. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Je vais vous parler du numérique, mais je vais d'abord parler de partir de ce qu'on observe, parce que c'est une véritable révolution industrielle, en réalité, à laquelle nous faisons face dans le secteur de l'énergie, mais pas seulement. C'est une révolution industrielle qui, de notre point de vue, est d'abord une révolution dans les esprits. Il y a probablement un certain nombre de composantes à ça, mais je voudrais en citer deux. La première composante, c'est le changement climatique. Il change tout, ce changement climatique, et bien plus que le climat. C'est au fond le premier défi réellement planétaire auquel nous faisons tous face. C'est la première fois que personne ne peut dire « ça n'est pas mon problème ». Ces défis régionaux, on en connaît depuis toujours. Là, nous sommes face à un défi global, et qui, au fond, constitue une espèce de gigantesque invitation à repenser nos modes de développement, à repenser la façon dont nous vivons, tout simplement, chacun, de la façon dont nous mangeons, nous logeons, dont nous nous transportons, l'invitation à l'ensemble des secteurs industriels à repenser complètement leur process industriel, leur business model. Ça, c'est une composante fondamentale. Et la COP 21, c'est banal de le dire, mais a quand même été une vraie démonstration du fait que c'est vraiment devenu le sujet de tout un chacun. Puis la deuxième composante que je voudrais citer, c'est cette sorte de lassitude de l'establishment en général, de l'establishment politique. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, regardez ce qui se passe en Europe, et peut-être aussi l'establishment industriel. Et, au fond, si on croise les deux, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une société qui aspire à de l'horizontalité, à du peer-to-peer, et des gens qui se disent, mais au fond, on va inventer nos solutions. Donc c'est une révolution dans les têtes. Et puis, alors, il se trouve que le bouillonnement technologique qui est si spectaculaire, quand même, et là, je vais l'illustrer par l'énergie, qu'on voit depuis une dizaine d'années, à peu près, montre qu'effectivement, des systèmes vraiment différents sont possibles. Je vous parlais du solaire, qui est probablement, non pas du tout le seul élément, mais un élément fondamental, un point de bascule, pour plusieurs raisons. D'abord, l'énergie solaire, son gisement est quasiment inépuisable. Les spécialistes nous disent, écoutez, si on était capable d'utiliser ne serait-ce qu'une heure du rayonnement solaire sur la planète, on couvre une année de besoin. C'est un peu théorique, mais quand même, ça montre bien l'ampleur du gisement. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, il y en a partout, plus ou moins généreusement répartis, mais tout de même. Par définition, il y en a partout. Et ça laisse entrevoir des changements dans les équilibres géopolitiques à terme, dont je pense que nous n'avons pas encore mesuré tout à fait ce qu'ils veulent dire. Et potentiellement, vous avez un certain nombre de pays émergents qui se trouvent à la tête de gisements maintenant valorisables, avec l'effondrement des prix de production d'énergie à partir du solaire, et qui vont pouvoir envisager leur développement économique d'une façon radicalement différente. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est sa flexibilité. Parce que le solaire, on peut l'accommoder à très grande échelle. On peut imaginer de très grandes fermes solaires. Au Moyen-Orient, un certain nombre de très grandes fermes solaires émergent, et qui, pour certaines, auront la puissance d'un EPR. Il faut mesurer ce dont on parle. Et puis, en même temps, à toute petite échelle, intégrée, finalement, à nos objets de la vie quotidienne. À nos mobiles, nos iPads, nos voitures, nos maisons, nos buildings. Donc, si on couple ça avec des technologies de stockage qui, elles aussi, font des progrès considérables, qui ont démarré un petit peu plus tard, 4-5 ans plus tard, et qui sont en train de suivre des évolutions similaires, stockage par batterie, stockage par hydrogène aussi, et puis, qu'on ajoute à ce cocktail l'Internet des objets dont la puissance est en train de se démultiplier, on voit qu'on peut aller vers quelque chose de vraiment différent, qui, bien sûr, va continuer de reposer sur nos modèles, nos grandes usines, en partie, nos grandes usines de production d'énergie, nos grands réseaux, mais qui, de plus en plus, va reposer sur des infrastructures, que ce sont bien des infrastructures énergétiques totalement intégrées, finalement, aux objets. Non, même pas aux clients, mais aux objets. Alors, c'est un défi fantastique pour tous les acteurs du secteur, et il suffit de lire la presse pour vous rendre compte que, bon, les acteurs de l'énergie sont tous face à des transformations considérables, mais, en même temps, c'est fantastique. C'est-à-dire que, probablement, pour la première fois, on entrevoit, on mettra des années, mais la manière de concilier ce qui paraissait jusque-là à peu près inconciliable, ou irréconciliable, c'est-à-dire le fait d'amener l'énergie à tout le monde. Vous savez tous qu'il y a à peu près un habitant de la planète sur deux qui n'a pas un accès correct à l'énergie, et de le faire d'une manière qui soit soutenable. Voilà pour le paysage. Alors, ce paysage, il nous confronte à un besoin de transformation radicale, tous, tous les acteurs du secteur de l'énergie en particulier, mais au-delà de ça, c'est l'ensemble des secteurs industriels qui doivent revoir leur façon de fonctionner. Savez-vous, cette statistique m'impressionne toujours, que 5% seulement du carburant brûlé dans une voiture sert à transporter le passager. Le reste sert à transporter le poids de la voiture et les places vides. Voilà, on voit tout de suite l'ampleur de la nécessité de repenser le système. Alors, face à un besoin de transformation pareil, parce qu'on voit bien que ces infrastructures décentralisées, elles ne nécessitent pas les mêmes modèles industriels, pas les mêmes cultures, pas les mêmes comportements, que ce que nous avons connu jusqu'ici, c'est-à-dire des systèmes qui reposent d'abord sur des grandes usines et des grands réseaux. Nous sommes appliqués trois règles simples. La première, c'est de dire qu'il ne faut pas subir, il faut conduire le mouvement. On veut être un leader de ce mouvement. Alors, par conviction, mais par réalisme surtout. Parce que ce que nous observons, c'est que sans doute plus que jamais, les actionnaires sont en train de faire leur tri. Ils sont en train d'essayer d'identifier ceux des acteurs qui seront des acteurs clés pour le futur. Regardez les multiples, si vous vous intéressez à ça un petit peu. Regardez les multiples. Prenez un secteur, n'importe lequel. Regardez la variation des multiples de valeurs appliquées à des sociétés qui ont à peu près la même taille, mais qui, parce qu'elles sont vues ou pas, justement, comme des acteurs qui sont capables de passer ce cap fondamental, sont valorisés de manière extrêmement différente par les investisseurs. Donc, c'est un choix par réalisme aussi. Alors, ça a des conséquences très concrètes, ce choix d'être un leader. La première d'entre elles, c'est d'être cohérent sur le plan stratégique. On ne peut pas être un leader de ce monde énergétique-là si on continue à opérer comme avant notre vaste série d'actifs industriels. Nous avons fait des choix. Nous avons, par exemple, décidé de ne plus développer de projets de production d'électricité à partir de charbon. C'est simple. On se prive d'une certaine croissance, oui. Mais c'est un choix pour libérer des marges de manœuvre, pour être très simple et lisible et cohérent dans la façon dont nous appliquons notre stratégie. Et pour investir plus vite dans ce que nous allons développer plus vite, c'est-à-dire les énergies propres et toutes les solutions qui tournent autour de l'efficacité énergétique. Et vous voyez bien à quel point le digital est clé dans ce repositionnement de métiers. Si on imagine production locale d'énergie, ça peut être de la géothermie, ça peut être du solaire, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, du stockage, il va falloir équilibrer ça seconde par seconde. Avec tous les éléments qui surcitent, consomment de l'énergie. Et équilibrer ça seconde par seconde avec le système, le grand réseau, le réseau national, s'il n'y en a un. C'est un monde de software qui est devant nous dans l'énergie en très grande partie. Le digital, les datas, la capacité à penser des algorithmes, à les comprendre avant les autres, si on peut, et bien c'est clé pour ce repositionnement stratégique-là. Deuxième élément, quand même, je le cite, qui est absolument majeur si on regarde ce repositionnement du point de vue du digital, c'est que puisque nous gérons un bilan finalement d'actifs industriels extrêmement importants, par opposition à des acteurs qui vendent des produits, qui, eux, vont améliorer la qualité de leurs produits génération après génération en insérant les dernières technologies du digital. Mais nous, nous ne faisons pas seulement ça. Nous gérons une base d'actifs installés. Imaginez-vous l'ampleur pour nous, le levier pour nous que représente l'application du digital et du monde des capteurs et de l'Internet des objets à la gestion de cette base installée. En termes d'efficacité économique, c'est absolument, c'est un levier fondamental. Donc, premier parti pris, première posture que nous adoptons, c'est qu'on est un leader et qu'on est cohérents stratégiquement et qu'on repositionne notre portefeuille d'activité très significativement. Deuxième parti pris, se dire que nos modes d'organisation traditionnels ne correspondent pas plus avec ce type de défi. et l'objectif, c'est de construire une organisation des comportements qui fit avec ce que le client attend et ce que nos collaborateurs attendent. Nos clients ont besoin de se réinventer. Je parlais du transport tout à l'heure. Ils ont besoin de, finalement, d'organisations très souples et ils ont besoin d'avoir avec eux des partenaires qui les aident à co-créer des solutions sur mesure et qui, d'ailleurs, vont les gérer avec eux. La plupart du temps, nous sommes maintenant en « jeune venture » avec nos clients qui ne sont plus des clients, qui sont des partenaires. Nos collaborateurs veulent de l'autonomie, ne supportent plus le mode de leadership. Je caricature un peu, mais je pense que nous sommes tous en contact avec les jeunes générations. Vous voyez à quel point ce qu'ils attendent en termes de style de leadership est différent. Le style de leadership un peu, et là aussi, je force le trait, mais « top-down » n'est plus quelque chose qui est, au fond, tolérable pour cette génération-là. Ils attendent un leadership un peu inversé, finalement, où le leader est là pour les aider à développer leurs idées, pour être exigeants, pour être souples, mais pour être ouverts. Et donc, l'objectif, c'est de repenser complètement, je pense, nos organisations traditionnelles. Et ça, c'est un défi que je vois partout, dans tous les grands groupes, en en discutant avec mes collègues. Nous sommes tous confrontés à la même chose. Nous avons décidé de prendre ce taureau-là à brâle le corps en démarrant par un assez gros projet de réorganisation que nous avons mené à dessein de manière extrêmement rapide, quelques mois seulement. C'est tellement difficile de le transformer. Si on prend trop de temps pour le faire, nous avons toutes les chances de rester bloqués au milieu, quelques mois seulement, pour changer toute l'organisation du groupe. Nous sommes passés d'une organisation par métier à une organisation par géographie. Nous avons supprimé des couches organisationnelles. Nous avons fait bouger des milliers de personnes. Nous avions besoin de consulter 88 instances. 88 instances. Il y a un peu de simplification à faire dans le droit social. Mais écoutez, moi, ce que je constate, et je le dis à dessein dans cette atmosphère de grève, je constate que, même si ça n'est pas simple, quand on explique ce qu'on veut faire, je constate que c'est possible de le faire. Nous avons eu l'accord de ces 88 instances dans les temps. Et nous en avons profité pour, au fond, injecter du sang neuf. nous avons renommé les 350 top managers de la compagnie ENGIE à travers le monde. Nous avons injecté à peu près 30% de sang neuf. Alors, plus de diversité, de genre, un petit peu, pour rebondir sur ce que François disait tout à l'heure. Mais pas seulement. Surtout de background culturel, de background industriel. Diversité dans la façon de penser, aussi. Et puis, nous avons, et là, ça n'est que le début, nous travaillons sur la transversalité de nos organisations. Nous constatons que nos collaborateurs veulent de la transversalité. Ils font d'abord confiance à leur père. Et nous avons mis en œuvre, c'est Yves qui l'a fait, qui est là, un réseau Yammer, comme tu aimes le dire, de Santiago à Shanghai, 100 000 connexions en 6 mois. C'est-à-dire 2 tiers de nos collaborateurs. Il y a un appétit pour ça qui est absolument extraordinaire. Et là, vous voyez bien que de nouveau, le digital est clé. On ne fera pas cette transformation sans cet environnement digital. Et moi, je constate que nos collaborateurs sont en réalité très en avance sur les organisations. Et que parfois, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression, en poussant la porte du bureau le matin, de faire un saut de 15 ans en arrière. Et ce qui est en cause, ce qui est en jeu, c'est d'arriver à recréer cet environnement. C'est absolument possible. C'est en train de se faire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de barrière. C'est simplement un parti pris. Et puis, troisième parti pris, c'est d'investir dans l'avenir en faisant le constat qu'une très petite partie des solutions de demain existent aujourd'hui. les technologies qui sont en train de se préparer en laboratoire vont encore aller beaucoup plus loin en termes de délocalisation de l'énergie et de digitalisation de l'énergie. Et nous avons décidé d'investir sur le long terme. Nous avons convaincu nos actionnaires de couper leurs dividendes d'un tiers de façon à investir un milliard et demi en trois ans dans le développement de ces nouvelles technologies et nouvelles solutions. en leur disant « Écoutez, il y a trois ans, nous ne savons pas ce qu'elles contribueront. À cinq et à dix, oui. » Et en les amenant à raisonner sur des horizons de temps qui sont plus longs que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais c'est un peu le miroir de ce que je disais tout à l'heure. Les investisseurs sont en train de détecter précisément les acteurs qui investissent à le long terme. Et là, pour développer ces nouvelles technologies, ce qui est absolument critique pour nous, c'est bien sûr la marge de manœuvre, la capacité d'investir, ce sont les talents. Et puis, c'est la capacité à jouer l'effet d'échelle dans un grand groupe comme le nôtre. Nous sommes présents dans 70 pays. Comment faire en sorte que l'innovation incrémentale qui apparaît partout, quand c'est possible, et quand il y a de l'espace pour ça, quand il y a un business model pour ça, comment est-ce qu'on en fait des licornes ? Comment est-ce qu'on concilie un modèle décentralisé très inséré dans les territoires et grande échelle ? C'est un dilemme éternel qui n'est d'ailleurs pas propre à Engie ni même au secteur. Nous avons décidé de miser sur des plateformes. Nous sommes en train de créer Engitech, qui est d'abord une équipe qui circule partout dans le monde et tout le temps pour précisément détecter ce qui va rester local et incrémental et ce qui va faire des business models à grande échelle demain. Et puis, c'est une plateforme industrielle aussi, une forme d'usine à licornes, si on veut, qui a quelques caractéristiques simples. D'abord, c'est une sorte de zone franche qui est protégée de l'administration générale, que tous les grands groupes, même s'ils se battent contre, malgré tout, continuent de supporter un peu. Donc, c'est une zone franche. C'est une zone où tout est disponible et notamment dans le domaine du digital précisément. Je dis à quel point les softwares seraient clés dans nos métiers de demain. Dans Engitech, dans cette plateforme, dans cette factory, il y a une usine à fabrication de logiciels. Précisément, pour développer à très grande échelle et nous approprier ce savoir-faire du software. Et puis, troisième caractéristique, c'est que ces plateformes, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes à nos partenaires. Elles sont ouvertes aux start-up. Elles sont ouvertes à nos équipes internes. Et au fond, l'objectif pour nous, c'est, pour reprendre un mot qui est très à la mode en ce moment, mais qui est une vraie réalité, je pense, c'est de créer un écosystème d'innovation et d'en faire absolument partie. Voilà, vous devez sentir à travers tout ce que je vous dis que le digital n'est pas quelque chose qui est à côté du reste. Le digital est aussi fondamental à nos métiers que l'ont été dans le passé les technologies de production d'énergie. C'est absolument indissociable. Et la raison pour laquelle j'insiste, c'est qu'on voit bien dans la recomposition de la chaîne des acteurs, il y a évidemment un certain nombre de grands acteurs du software qui disent mais au fond, c'est simple, vous déléguez vos softwares. Mais non, c'est aussi précieux que l'air qu'on respire ou que nos technologies de maîtrise des électrons. C'en est absolument indissociables. D'où cet effort assez important d'innovation et d'investissement à grande échelle. Je voudrais terminer en vous disant que je suis assez convaincue que l'Europe a une carte à jouer dans ce domaine. J'arrive là de Minds and Machines qui est l'événement que GE a organisé hier soir et aujourd'hui pour installer en France, seulement en Europe, en France, sa Digital Fundray, une usine digitale. Et ce que dit Jeffrey Emelt, et j'en ai souvent discuté avec lui et je pense que j'en ai intimement convaincu, c'est qu'il y a ici un environnement de talent, de formation, de structuration de l'innovation. Ça a été dit tout à l'heure, je partage absolument ça, qui fait qu'il n'y a absolument pas de complexe à avoir et que je suis convaincue que ce défi du digital, il faut absolument que l'Europe, en général, la France en particulier, s'en saisisse et qu'elle a toutes les chances de succès pour ça. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada